bonjour et j'espère que vous allez très bien moi aussi de mon côté je vais très bien alors nous allons commencer une série de vidéos sur l'apprentissage avec le langage python donc dans le but donc tout cela sera dans le but de commencer le scripting dans blender mais je peux pas aller directement pour vous apprendre le scripting sont pourtant que vous apprenez le langage python ou encore sont pourtant qu'ils vous apprenez la programmation donc si je vais directement certaines personnes connaissent déjà la programmation vont se repérer mais d'autres ne vont pas se repérer du coup une petite formation pour le langage python ne vous inquiétez pas ce n'est pas si difficile le langage python est vraiment très facile il y aura aussi des exercices aussi très facile donc j'espère que vous avez compris alors le but de cette vidéo qui vous voyez ici ça pour objectif de vous expliquer comment fonctionne le scripting dans blender sinon vous n'aurez pas d'intérêt ou encore pas d'objectif lorsque vous allez apprendre du coup il est mieux de vous expliquer comment déjà fonctionne le scripting afin que vous ayez maintenant les idées de comment vous allez pouvoir créer vos réaliser vos idées donc du coup on va pas faire du code mais je vais simplement vous respecter comment fonctionne le scripting donc pour cela pour cela vous avez trois vous avez plusieurs interfaces ici donc ici vous avez habituellement c'est que vous voyez la vie 3d tout ce qui se trouve dans le monde 3d ensuite vous allez venir ici en fait ici ça va vous permettre de copier le code de chaque action qui vous fait en fait de chaque action qui se passe dans blender donc ça c'est qu'il ya tellement trop des lignes de code à retenir que ça va vraiment devenir très fatigant du coup ça va vous ramener à copier même certains cordes afin de le reproduire au lieu de les réécrire encore donc ici vous allez simplement faire des tests pour vos lignes de code donc vous n'êtes pas obligé de commencer du débit à la fin ensuite de tester non vous pouvez tester une ligne ensuite de voir qu'est ce que ça donne et de compléter votre code donc là j'espère que vous avez compris ne vous inquiétez pas on va faire aussi des applications pour voir comment ça réagit alors ici ça va vous permettre en fait le texte que vous écrivez ici ça s'enregistre pas donc ici quand vous écrivez et si vous pouvez enregistrer votre texte donc vous pouvez le recevoir n'importe où ensuite de le réutiliser donc donc j'espère que vous avez compris alors ici simplement c'est ce que vous saviez et ici ça c'est simplement les informations de vos objets qui se trouve sur la scène donc ce sont les informations qui se trouvent dans votre fichier blender alors ici c'est simplement les modifier alors la première des choses de ce que vous devriez comprendre il y a plusieurs modules dans blender quand je parle de module ça veut dire que des catégories donc des choses sont toujours qui sont catégorisées il y a des choses qui permettent par exemple de créer de reproduire l'interface de blender de créer par exemple des menus des boutons ça c'est une autre catégorie vous avez des catégories qui permet de vous de dire à blender fait ceci fait ceci fait ceci fait ceci donc ça c'est une autre catégorie ici et vous avez aussi des catégories qui permet de soutenir les informations dans les objets et de l'utiliser ça va vous permettre d'automatiser vos actions donc j'espère que vous le comprenez il ya aussi une catégorie qui permet aussi qui permet d'utiliser le langage c++ de blender mais en fait vous n'allez pas programmer avec le langage c++ mais en fait il ya des blenders programmés en deux langues en plusieurs mais principalement python et c++ mais il ya des choses que vous utilisez sur blender sont faits en c++ et non en langage python un exemple tel que les contraintes que vous utilisez ici c'est fait en c++ et non en python donc du coup les choses vont du coup ça a été catégorisé pour dire que cet ensemble sont regroupés donc on va commencer maintenant pour expliquer un peu du code avant d'entrer dans les détails alors quand je parle de les pays ici cela veut dire simplement blender avec le langage python donc actuellement le langage c++ n'est pas encore pris en charge mais quand vous voyez des pays donc blender pour python et vous allez avoir contexte ici ça donc dans après blender python vous allez avoir des catégories donc chaque que vous pouvez avoir par exemple contexte space data mais parfois vous allez aussi avoir quelque chose qui s'appelle au pays space data aussi donc pour dire que dans une cas dans deux catégories vous pouvez ces retours vous pouvez se retrouver avec les mêmes noms donc faites très attention alors nous allons commencer par expliquer ce qui est ici avant de vous expliquer les catégories alors les codes qui sont ici comme je vous venais de dire qu'il ya des catégories qui permet de dire à blender faire ceci faire ceci faire ceci donc par exemple quand par exemple j'ajoute un objet en fait je dis à blender d'ajouter un objet et vous pouviez créer vous pouvez copier le code qui a permis de commander blender donc ce côté ce que vous voyez simplement ici donc si par exemple je supprime mon objet et le code qui est là dans ce le code là qui m'a permis de créer l'objet si je fais clic doigt je peux faire copier je viens ici pour tester une comment cette ligne comme je vous ai dit ici ça va vous permettre de détester vos lignes de code donc je veux faire contrôler et que je fais ok automatique comment vous voyez qu'il ya un plan qui s'est créé donc comme je vous ai dit les lignes des codes qui sont ici en fait ça permet de copier chaque action que vous avez dit à blender de voir le code qui a permis de faire ça alors ici vous allez simplement tester vos codes de manière rapide vous serez pas vraiment obligé d'écrire tous les codes et de tester à la fin non vous pouvez tester une ligne et de venir voir qu'est ce que ça donne ensuite de confirmer ici de le laisser ici donc j'espère que vous avez compris alors pour écrire ici vous allez cliquer sur plus ici et là vous allez simplement et commencer à écrire comme vous le voyez donc j'y a pas grand chose à dire ici donc vous allez commencer à écrire dans la vidéo précédent la prochaine vidéo je vous prends je vais vous apprendre quand par exemple si par exemple je fais que moi je copie et que je viens ici je fais contre le v comment tester le code qui se trouve ici donc c'est dans la prochaine vidéo que nous allons voir cela alors on va revenir un peu pour expliquer un peu les les catégories que vous voyez ici parce qu'il y en a plusieurs vous aviez au ps comme vous voyez ici et vous allez aussi avoir des contextes mais y en a plusieurs mais je vais vous expliquer un peu quelques quelques vous allez trouver donc vous allez trouver quelque chose qu'on appelle ici contexte en fait contexte permet de faire quoi de manipuler blender en fait imaginons que quand je clique ici vous voyez bien que je suis dans objet donc vous voyez bien que le contexte auquel je me trouve c'est au niveau donc on va voir le dernier code c'est au niveau de l'objet donc ici donc c'est là où je me trouve mais il y aura par voire des addons que vous allez créer qui vont quand ils vont automatiquement ramener au lieu que ce soit ici ça va vous ramener automatiquement ici donc j'espère que vous le comprenez très bien donc ça c'est ce que vous utilisez comme étant les contextes donc c'est ça les contextes donc c'est tout simplement l'interface auquel vous vous trouvez sur blender donc je sais pas si vous êtes au niveau d'ici donc je sais pas si vous êtes au niveau d'ici ou encore je sais pas dans quel contexte que vous allez vous retrouver mais en fait simplement les contextes permet de basculer vers une autre interface donc j'espère que vous le comprenez vous allez avoir des choses qu'on appelle les data en fait des data ce sont les informations imaginons que quand je vais imaginons que j'ai la lampe ici je peux je veux prendre la valeur de la lumière de cette lampe alors vous allez utiliser d'attaqué permet de prendre les informations à l'intérieur des objets donc j'espère que vous le comprenez donc ne vous inquiétez pas ne soyez pas pressé de dire que comment utiliser data comment utiliser contexte ne vous inquiétez pas on va arriver donc ne vous inquiétez pas donc ça c'est data data le plus souvent ici ça s'affiche pas mais vous en avez simplement si vous venez dans dans un pays donc dans data api et là vous allez avoir toutes les informations qui se trouve au niveau des data donc ça vous permet de savoir quelles informations vous voulez prendre dans votre data au lieu de retenir tout le code donc comme je vous ai dit vous pouvez pas retenir toutes les actions qu'on dit à blender vous pouvez le copier ici vous pouvez pas toujours retenir toutes les informations qui se trouvent à l'intérieur de votre objet vous pouvez venir par exemple exemple si je vais par exemple prendre le déplacement de la lampe donc la position de la lampe je vais créer donc je vais cliquer dans objet et dans objet vous voyez bien qu'on a notre lampe qui est là sous forme d'objet et quand vous cliquez vous allez avoir plusieurs informations de votre objet donc de notre lampe nous en avons plusieurs même sa taille même sa dimension mais nous ce qui nous intéresse c'est la position donc si vous prenez ceci dans votre data vous allez avoir simplement la position mais quand on clique vous avez vous voyez bien qu'on a la possibilité aussi de prendre uniquement x y et z donc ça on y verra très en détail on aura on verra plusieurs data donc plusieurs informations que vous allez voir surtout les plus importants on verra pas pour moi tout alors une fois que vous avez compris un peu d'attaqué permet de soutirer les informations de les objets mais vous allez aussi avoir les aux ps donc c'est moi je pense que j'ai cliqué il vient d'écrit sur l'interface donc vous allez avoir aussi les aux ps les aux ps ici donc je pense que nous allons vraiment manipuler ici un exemple simplement quand je déplace mon objet on vient ici donc ne vous inquiétez pas de beaucoup de beaucoup de choses que vous voyez ici vous voyez simplement aux ps ici donc vous voyez bien aux ps en fait les aux ps permet de dire à blender faire ceci faire ceci faire ceci donc quand je déplace à mon objet en fait dans blender on dit à blender de déplacer donc ne mettez pas à l'idée que c'est la touche de vous cliquez qui déplace donc mettez à l'idée que votre touche dit à blender de déplacer et non la touche déplace de l'objet donc j'espère que vous comprenez donc je pense que lorsque vous voulez créer vraiment les addons on a toujours l'idée en tête de dire à blender faire ceci faire ceci faire ceci donc je pense que le ps sera vraiment votre votre ami donc j'espère que vous le comprenez vous allez aussi avoir des idées donc d'ailleurs j'ai je m'en souviens puis donc vous allez avoir de lui qui simplement les interfaces en fait en fait les interfaces vont permettre de créer par exemple un bouton sur blender une liste sur blender de reproduire par exemple je sais pas quoi sur blender c'est par exemple vous venez pas je vais pensement de dans l'objet donc si je clique sur l'objet vous voyez bien qu'est ici nous allons une liste de relance et c'est donc nous avons simplement une liste vous pouvez aussi le reproduire en utilisant tout ce qui se trouve dans le id d'un blender ou encore l'interface graphique de blender donc il veut dire simplement interface graphique dans ça va permettre par exemple de remplacer cette école par une autre d'échanger par exemple le nom de ce bouton que vous voyez ici ou simplement aussi sa couleur ou encore sa taille de texte donc il y en a plusieurs des choses donc ça ce sont des choses vraiment qui sera très importante à savoir donc là maintenant quand vous les savez vous pouvez maintenant aller voir qu'est-ce qu'est ce qu'il dit qu'est ce qu'on peut faire avec les eps ou encore avec le et qu'est ce qui est qu'est ce qui il ya vraiment des dons alors une fois que vous avez compris ici vous allez avoir plein d'autres mais je préférais m'arrêter ici au lieu de faire vraiment une longue vidéo mais j'espère que vous avez compris vraiment les modules qui sont vraiment très importante que nous allons voir surtout surtout dans notre formation de scripting c'est surtout les trois qui nous allons voir il y en a plusieurs mais on va pas vraiment se concentrer donc il ya aussi quelque chose que j'avais oublié sur le type vraiment ça c'est aussi très important sinon vous n'allez pas pour moi utiliser tout ce qui se trouve dans les modifier sinon vous n'allez pas utiliser ce qui se passe dans l'assimilation de blender mais plus important encore sinon vous n'allez pas utiliser même les contraintes qui se trouve dans blender ici donc faut que vous faites bien attention il ya aussi type qui permet de faire quoi en fait par exemple c'est que vous voyez ici est programmé en langage python mais c'est que vous voyez ici se programmer avec le langage c++ alors pour les divisés pour dire que ça c'est quelque chose d'autre on a simplement créé une catégorie pour tout ce qui est créé en c++ donc j'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va voir maintenant comment exécuter le code comment si vous écrivez un code comment vous allez faire pour exécuter votre code donc on se retrouve dans la prochaine vidéo